La forêt tropicale amazonienne s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés, soit près de dix fois la taille de la France. Généralement considérée comme l'un des principaux poumons verts de la planète, la forêt tropicale agit comme un rempart contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il est devenu primordial de la protéger. L'état du Mato Grosso, au Brésil, est touché par la déforestation en raison de l'avancée du front agricole. Les pâturages destinés à l'élevage bovin et les plantations de soja s'étendent de façon constante en raison de la demande internationale croissante pour ces productions. Au nord-ouest du Mato Grosso, dans la municipalité de Côte-Riguassou, la fazenda Sao Nicolaou est devenue une plateforme de ressources, d'échanges et d'observations environnementales au sein de laquelle émergent des solutions nouvelles permettant d'allier développement rural et préservation de l'environnement. La propriété a été acquise en 1999 grâce au financement de Peugeot afin de développer un projet de reboisement et de puits de carbone avec l'appui de l'Office national des forêts. Depuis 2012, la fazenda est au cœur d'un partenariat public-privé entre Peugeot, l'ONF, le Fonds français pour l'environnement mondial, le FFM et leurs partenaires brésiliens comme l'Université fédérale du Mato Grosso, l'Instituto Centro de Vida, The Nature Conservancy ou le Secrétariat de l'Environnement du Mato Grosso. 7164 hectares de forêts naturelles ont été préservés, dont 1814 hectares de réserves privées du patrimoine naturel. 1800 hectares de plantations préservant la biodiversité locale ont été réalisés sur d'anciens pâturages entre 1984 et 1994 et 1226 hectares d'air de protection permanente le long des cours d'eau. Au total, plus de 2 millions d'arbres de 50 essences natives différentes ont été plantées. Le projet Puy de carbone forestier Peugeot-ONF a ainsi permis de restaurer un couvert forestier avec une grande variété d'essence et une séquestration de carbone importante. Chaque hectare planté stocke en moyenne 15 tonnes de CO2 par an depuis 1999. De quoi compenser les émissions annuelles de CO2 produites par 7 brésiliens. Le projet Petra, pour plateforme expérimentale pour la gestion des territoires ruraux de l'Amazonie, initié en 2012 et co-financé par le FEFM, a su capitaliser sur l'expérience Puy de carbone Peugeot-ONF et dynamiser cette initiative. On y voit déjà la mise en place d'activités permettant à la fois de protéger la biodiversité, d'atténuer le changement climatique, tout en donnant accès aux communautés locales à de nouvelles sources de revenus plus durables. Le projet facilite l'aménagement des forêts et le développement de systèmes agroforestiers adaptés en associant des arbres aux cultures locales, voire à l'élevage. La fazenda est devenue une zone de démonstration pour les producteurs de la région qui peuvent répliquer les techniques agroforestières mises en place grâce au soutien du projet. Nous sommes dans une zone de projet, que pour être un mode, nous avons voulué en place une zone de sa. Mais comme nous introduzons des espèces natives de la région, comme castanheira, mogno, garapera, et plusieurs autres espèces natives de la région. Et au milieu, nous avons intercamblé avec d'autres espèces exotiques et fruitifères, comme l'aranjère, le limon, le copoassu, le cacao. Nous avons plusieurs espèces plantées dans un pédace de 1 hectare ici. Le projet PETRA permet la formation et la sensibilisation des populations locales à la protection de l'environnement. Cette dimension du projet a déjà touché plus de 5 000 élèves du primaire et permet d'accueillir plus de 200 étudiants et professionnels pour la réalisation de travaux de recherche sur la forêt, la biodiversité et les relations qui lie l'homme à son territoire. Une soixantaine de projets de recherche ou d'études techniques ont été réalisés sur la fazenda Sao Nicolaou sous la coordination du comité scientifique et technique. Grâce aux travaux de recherche, plus de 500 espèces animales ont été recensées, dont une vingtaine en voie d'extinction, comme le jaguar et de nombreux insectes, ou de nouvelles espèces, comme le poisson pejotie. Le Conseil joue le rôle de lien entre les activités forestières qui sont implantées dans la ferme et la transmission de cette expérience à travers des articles scientifiques à être publiés dans le périodique scientifique reconnu internationalement. Des outils performants de gestion de l'information et de suivi du territoire ont également été développés. La fazenda Sao Nicolaou et ses deux projets, Puy de Carbone et Petra, illustrent l'exemplarité de la coopération franco-brésilienne qui identifie des solutions innovantes face aux défis de la déforestation et pour lutter contre le changement climatique. Les activités de la fazenda, qui reposent sur les trois piliers du développement durable, performance économique, équité sociale et durabilité environnementale, se veulent réplicables sur l'ensemble de la frontière agricole amazonienne en démontrant la capacité des générations actuelles à contribuer à la sauvegarde, voire au développement et à la préservation d'un bien public pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada